... Il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'a pas gagné un trophée depuis 20 ans. Ça fait beaucoup d'années et je comprends la frustration des Ivoiriens. Donc, malgré tout ça, on essaye de conserver ou d'améliorer une équipe pour qu'elle soit toujours compétitive. On a une équipe, on a parlé d'une génération qui arrivait à son terme. Donc, il faut faire en sorte que ceci termine au mieux et tout en emmenant un peu de jeunesse et de fraîcheur avec un potentiel important pour pouvoir prétendre à des performances et à des prestations du niveau que la Côte d'Ivoire a depuis tant d'années. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Ils étaient tout prêts en 2012. Et peut-être même qu'ils pensaient déjà obtenir cette qualification, cette coupe, ramener cette coupe. En 2013, ça a été un coup de massue d'avoir perdu en quart de finale contre le Nigeria. La vraie différence, c'est d'avoir conservé le même staff, en l'occurrence moi, pour pouvoir, tout en continuant à travailler, à faire les modifications nécessaires à cette équipe. Il y en a eu quelques-unes. Mais l'essentiel, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est d'avoir ces joueurs à 100%, c'est d'avoir ces joueurs talentueux, c'est d'avoir le talent individuel au service du collectif. Et quand on aura cet esprit de groupe, les petits détails sont essentiels quand on veut gagner une compétition comme la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire, sans rien avoir gagné depuis 20 ans, est favori à chaque édition. Mais malheureusement, on n'a pas réussi jusqu'à présent. Tout simplement, essayer de faire mieux que les fois précédentes. Il faut reconnaître qu'en Allemagne et en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire était dans un groupe difficile à chaque fois. Celui-ci n'est pas pour autant facile, puisque je le répète, la Colombie peut partir favori et peut créer la grande surprise puisque c'est une des meilleures équipes sud-américaines. Que le Japon est la meilleure équipe asiatique et que la Grèce a été championne d'Europe il y a 10 ans. Et c'est une équipe qui a vraiment du mal à se faire bousculer en Europe. Donc ce groupe est un peu plus équilibré. La Côte d'Ivoire aura sa chance. Il faudra la saisir. Et si nous avons la chance de faire mieux que les deux fois précédentes, ce serait déjà sortir des poules. Ce qui serait formidable déjà aux yeux des Ivoiriens. Mais concentrons-nous déjà sur notre préparation. Mais si nous pouvons faire mieux que les fois précédentes, voilà là où est notre objectif. J'ai fait partie effectivement de la dernière, de la Coupe du Monde 98. Et j'ai fait partie des Sibani qui sont rentrés à la maison. Et j'ai loupé la Coupe du Monde en France, chez moi. Et malheureusement, c'est les choses de la vie. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Il me faut faire des choix à cette époque-là. Et Méjacquet a fait des choix et n'a pas eu à les regretter. Puisque le résultat a été ce qu'il a été. Et la France a été championne du monde. Ça a été un moment difficile. Mais je suis certain que pour le sélectionneur, ça a été un moment pas facile du tout. Parce qu'un sélectionneur fait des choix par rapport à son équipe. Par rapport à l'intérêt général et non pas pour plaire ou déplaire à un tel ou un tel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...